Je vais faire une de mes co-comité. Ah oui, mais elle me laisse quand même. Non, il y en a une des trois qui va partir. Sinon, elles seront en sur-représentation, on voit s'ils sont bien noyés. Deuxième partie, si vous voyez comment être présenté la soirée, la deuxième partie, je l'appelle artiste par un abbreur. Artiste par un abbreur parce que l'artiste, lui, va nous parler de lui, de ce qu'il fait, de pourquoi il est intéressant. Et ce mois-ci, c'est doublement intéressant pour nous. Le mois dernier, on a chroniqué Samitiaq, on a chroniqué Place des Fêtes, qui est un livre au moins. On ne va pas refaire la chronique le mois dernier, mais Samitiaq, on a chroniqué Place des Fêtes. Et c'était super intéressant, justement, de l'avoir aujourd'hui. Parce que déjà, ce serait bien, certains qui étaient là, s'ils ont des questions à l'auteur, c'est le moment général. Et surtout, Samitiaq, je vais être honnête, je connaissais il y a encore un an, je ne connaissais absolument pas. Je l'ai connu grâce à, encore une fois, à Bangloos, le blog chez Bangloos. Et j'ai rencontré Africa Paris. Et je ne comprends pas qu'on ne connaisse pas Samitiaq avant, parce que ça fait un moment que tu nous sors des pères. Al Capone, le Malien, c'est ton sixième roman ? Oui, c'est mon septième. Le septième roman. Ça, c'est le plus dernier, Al Capone, le Malien. C'est le septième roman. Après, et tu as étudié sociologue ? Tu as écrit pas mal d'essais, je crois. Oui, quatre essais. Quatre essais. En fait, moi, je voulais juste demander à Samitiaq, parce que le Al Capone, le Malien, si j'ai bien compris, c'est le premier qui se passe réellement sur le sol africain. Oui, c'est pas ça. À part le tout premier qui est sorti il y a 23 ans, il s'est passé en automne. Et que plutôt, en fait, tes romans, plutôt pour le lieu, l'Amérique latine, l'Amérique latine. À part la défaite, évidemment. Pourquoi spécialement l'Amérique latine ? On peut dire que, bon, on a quand même une certaine fascination pour les choses qu'on découvre. Sur l'état, moi, j'ai découvert l'Amérique latine un peu... un peu par hasard, lors de mes recherches à Kuban. Je suis tombé amoureux de leur littérature, et je pense quand même que je n'en sortirai pas. C'est plus une fascination qui m'a amené vers ces pays. Les pays eux-mêmes sont très intéressants, mais ce sont leurs décrénients qui me fascinent et me donnent beaucoup de complexes. Et c'est vrai. Beaucoup de complexes ? Beaucoup de complexes, oui. Les liens qu'on puisse dire quand on vit des auteurs latino-américains, si on n'a pas de complexes, c'est qu'on est peut-être un peu trop aimé de soi. Mais qu'est-ce qui t'attire chez les auteurs latinos ? C'est une manière d'écrire ou c'est des thèmes qui sont abordés ? Ce n'est pas juste une manière d'écrire, c'est peut-être le dépassement du cadre littéraire européen pour des gens qui sont européens quand même d'origine. C'est-à-dire qu'ils sont quand même... Ou les Américains, bon, hormis les Noirs sont quand même d'origine européenne, sauf les Autochtones amérindiens. Mais ils ont quand même réussi à faire une littérature qui a dépassé le cadre de l'écriture européenne pour être à la hauteur de la folie même de leur société. C'est peut-être ce qu'un auteur comme Sonia Boutan s'y a compris et qui a aussi peut-être donné de notre continent ou à partir du Congo, la dimension de notre folie. C'est la folie latino-américaine qui t'a vu ? C'est la folie latino-américaine qui m'a le plus fasciné. Des écritures où on parvient à sortir du cadre restreint de la morale, on dirait ceci est bien, ceci est mal, le bien et le mal n'ont aucun sens quand même dans le destin d'une société où d'un humain s'allait absolument rien de l'humain, c'est plutôt le tout, la complexité, les ombres, les lumières, le jour, la nuit, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on ne comprend pas, le rationnel, l'irrationnel, ce qui fait qu'un être humain est peut-être beaucoup plus profond qu'un océan. Et si je comprends bien que c'est ça que tu reprends dans ton écriture, quand je dis « place de tête », c'est ça. C'est que j'ai tant. Oui. Vous voyez que j'ai quand même des références à la latino-américaine, bon, je sais que j'en suis très, très, très loin. C'est vrai, ça c'est... Je ne contredirai pas, je n'ai pas lu l'autorat latino-américain, moi j'ai mis Samitia qui est... J'en suis très, très, très loin. C'est vrai, quand on lit des livres comme... Pour prendre peut-être un que quelqu'un a pu lire ici, qui me semble peut-être l'un des plus grands romans que j'ai pu lire, du brésilien Rosa Diadorim. Quand on lit des livres comme Diadorim, Diadorim commence de la première phase à la page 700 et quelques, sans chapitres, sans rien. Donc il y a des points, c'est pas un livre sans point, mais il n'y a pas de subdivision. Quand on lit des livres comme ça, on se dit quand même, même quand on est écrivain, maintenant, encore à prendre, maintenant, peut-être beaucoup, beaucoup de chinois à faire. En tout cas, toi, t'as appris beaucoup, parce que moi, quand je vois, justement, on revient sur le plan de tête, ce côté pas de morale à avoir, c'est simplement voir les personnages et c'est typique dans ce livre. Le personnage, on ne juge pas le personnage qu'il soit, c'est un homme bien, c'est pas un homme bien, la question n'est pas là. Simplement, derrière, ça raconte une histoire qui est d'une grande profondeur. Place des Fêtes, encore une fois, c'est dommage, on ne reviendra pas là-dessus, mais ce qui m'a surpris, parce qu'au départ, et le mois dernier, on en a parlé, j'ai beaucoup insisté sur le style. J'ai beaucoup insisté sur le style sur lequel Place des Fêtes était écrite, parce que, je l'avais dit, c'est trash, c'est cru, c'est son tabou, c'est des histoires bloques. Et on s'est parlé, tu m'as dit, non, mais moi, le style, il dépend de l'histoire. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident de changer son manière d'écrire en fonction du sujet qu'on a d'abord. et quand on lit, vous lisez Place des Fêtes et vous lisez à Capone de Malia, j'ai lu deux Samichak, je n'irai pas plus long, mais vous lisez Place des Fêtes, vous avez l'impression à Capone de Malia, vous avez l'impression que ce n'est pas la même place qu'il y a écrite. Ça n'a rien à voir. Et les histoires sont de la même densité. Le vrai problème, c'est que je prends des narrateurs qui ne sont pas nécessairement peut-être le personnage ornicien qui passe d'un roman à un roman. Ce sont des personnages qui sont choisis dans le cadre même de l'histoire. Ils ne peuvent pas avoir la même façon de parler. Le gosse qui veut parler comme un gosse de la banlieue, lui aussi joue quand même dans la place des Fêtes, il lui joue. On se rend compte qu'il a fait des études de littérature. Il ne peut pas parler comme un gosse dans une favela de Bogota. Par exemple, El Parais, où ça se passe à Bogota dans un quartier tellement difficile. Le paradis de chien aussi. Le paradis de chien aussi. Le paradis de chien aussi. S'il parlait comme le gosse de Bogota, ça sonnerait faux. Ici, j'ai quand même un journaliste, un ancien diplomate et prof d'histoire. S'il parlait comme lui, ça sonnerait un peu faux. Et dans Filles de Mexico, le personnage qui s'appelle d'Ibri, non, à qui j'ai prêt quand même tout, mais quand on lit les descriptions, on sait qu'il s'agit de moi. On ne parle pas comme le narrateur. Donc, chaque livre essaie de coller un peu au personnage et à l'histoire. Donc, il y a cette variation qui n'empêche pas peut-être une récurrence du thème et une certaine continuité dans la question de l'économie. Ici, en fait, le Capo le Malien, c'est René Chérin qui est journaliste et qui va faire un reportage en Guinée sur un balafran qui a été reconnu au niveau de l'ONU comme étant patrimoine, enfin, qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO et d'autres. et donc, il va dans un petit village Niagasola accompagné de Namal Kouyate qui est le gardien du balafran et donc, c'est le regard de ce blanc, de ce français qui arrive en Guinée, qui est reçu dans un foyer guinéen qui vous décrit un peu tout l'environnement. C'est la première des choses. Honnêtement, moi, je lis avec un surlumir et dans celui-là, je surlis partout et bientôt, vous allez voir que je suis devenu super profond et super intelligent parce qu'il utilise énormément de périphrases et utilise énormément de... comment je dirais ? Je ne te dirais pas le terme de proverbe, mais bon. On peut dire des choses de manière en allant tout droit et puis, on peut prendre des contours en disant des choses et c'est ça qui est beau, de pouvoir dire une chose simple en utilisant des choses très poétiques et c'est très poétique celui-là. C'est le travail d'un griot, je pense que bon, comme j'ai placé le livre dans un milieu de griot, c'est quand même des maîtres de la parole. Ah oui, on l'appelle les djelis, c'est des maîtres de la parole. La parole a peut-être une fonction sociale au-delà de son sens. C'est peut-être l'effet qu'elle produit quand même sur les gens. Le griot est un séducteur. Et ça se voit, ça se voit dans comment il dit les choses. J'ai l'impression qu'à chaque fois je trouve de nouvelles phrases pour mettre en statut Facebook. Des choses super intéressantes. Juste, je vais vous lire un extrait, c'est en fait, c'est sur la peur d'être cocu. C'est sur la peur d'être cocu. Et donc, c'est quelqu'un qui dit, voilà, ce que mon père me disait sur cet aspect-là. Il lui dit, mon fils, pour toi, un homme raisonnable, à quoi bon épouser une belle femme puisque les autres te la voleront, au moins par les yeux et par leurs intentions. Pour toi, un homme raisonnable, à quoi bon épouser une femme laide parce que, même aussi laide qu'une gueule, elle provoquera des démangeaisons à d'autres mâles. Pour toi, un homme raisonnable, à quoi bon épouser une femme belle ou laide parce que tu passeras ta vie à la suspecter ou à la surveiller. Pour toi, un homme raisonnable, à quoi bon vivre sans femme parce que tu passeras ta vie à regarder les femmes des autres et tu t'attireras des ennuis. Et à chaque fois, c'est ça, c'est super, la manière d'écrire ce genre de... C'est banal, mais écrire comme ça, c'est vrai que, bon, s'il y a des gens peut-être qui ont peur de perdre leur contribution, et leur compagne, la meilleure chose, c'est peut-être d'être seul. Non, je ne dis pas qu'ils se renforcent marques au cul, mais je trouve parfois prétentieux d'épouser une femme et de penser quand même que, puisqu'on l'a épousée, on devrait être le maître de son jardin secret. Donc, d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait quelque chose ou pas, il y a quand même une personne en face de soi qui est un individu qu'on ne peut pas retrouver. si on est de ceux qui passent leur temps à avoir de la suspicion, même lorsqu'ils sont peut-être à côté, proches de leur femme, ils peuvent aller la chercher ailleurs. Et à chaque fois, c'est décrit de manière très poétique. Autant je mettais en garde qu'on place des fêtes en disant aux gens qu'il faut avoir un certain recul pour le lire.